Les volcans d'Auvergne prêts à trembler pour son équipe de jaunards qui va mettre les choses dans l'ordre dans ce début de rencontre. On avait vu des progrès affichés au stade toulousain la semaine précédente. Certainement frustrés, les hommes de Christophe Furios attaquent le match de belle manière, conquérant devant beaucoup de dynamisme. Et cet essai de Georges Moix là, qui vient valider le travail de ses avants. Et regardez parfois les situations défavorables pour les Clermontois, comment elles peuvent se transformer. Urda Pileta nous rappelle que c'est bien les Argentins qui sont champions du monde au foot, même si c'est douloureux. Et ça sert avec le Cuiroval, avec un autre Argentin qui valide cet essai, Bautista Delgui. Incroyable Urda Pileta, regardez, pim, la première, il a joué au football, la deuxième, la troisième. Et ça continue avec Delgui, son frère d'armes qui marque cet essai. Certains diront beaucoup de chance, mais la chance de ce Ricozo d'Asieux. La créativité aussi du côté du Racine, on a envie de l'avoir dans cette rencontre. Mais ce sont les Clermontois qui se mettent à la faute sur ce lancement de jeu. Qui va permettre à Tristan Théder d'ouvrir le score pour les Franciliens, c'est pas immérité. A ce moment de la rencontre, après 20 grosses minutes des jaunards. Le Racine continue son effort. On s'est pas sortis de la zone plaqueur plaquée. Et Tristan Théder, 6, Clermont, 14. Lancement de jeu, offensive avec la fête d'Urda Pileta. Et là bien sûr, tout le monde a décelé la faute. Une faute que l'on appelle cynique. Elle est validée par M. l'arbitre et ce carton jaune surtout. On a plaqué 100 ballons du côté de Tristan Théder. La punition est immédiate juste avant la mi-temps, Clermont. On rentre avec un score mérité. 17 à 6 à 15 contre 14. Le retour des vestiaires est plutôt favorable au jaunard. Dans son entre-duit Michelin. Avec une nouvelle pénalité du maître Urdda Pileta. Et là, le Racine en première main. Fond d'alignement en touche. On prend le cœur du jeu. Et regardez cette passe. On déclive. Pour Kamika, Kamika. Le Racine revient dans cette rencontre. C'est au tour. Et ce cœur du jeu perforé. Quel passe incroyable. Du joueur fidjien du Racine. Pour l'autre fidjien Kamika, Kamika. Ils sont absolument phénoménaux. Avec ses gestes techniques. Un des gestes de la journée. Mais Urdda Pileta, lui, va donner de l'air à son équipe. Et le dernier mot reviendra. Au Francilien. Avec cet essai de Donovan Taofi Fenua. Le génial coup de pied de Le Garek. Au passage, la blessure du joueur Clermontois. C'est l'ASM qui s'impose sur le score de 23 à 18. Le Racine est revenu avec un point. Comme à leur habitude, les Franciliens ramènent quelque chose. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?